Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bon alors comme tu le sais, enfin je résume quand même l'histoire entre Laurie Harvey et Michael B. Jordan, ce qui s'est passé c'est que en gros elle voulait pas se poser avec lui, voilà donc bon ok je comprends, Laurie c'est vrai qu'un acteur super connu, super frais, millionnaire, star d'Hollywood, c'est vrai que c'est pas suffisant, c'est vrai, c'est vrai, je veux pas. Il faut comprendre, voilà, elle a des standards, bon voilà faut respecter les standards de chacun, hein, donc du coup ce qui est intéressant c'est comment Michael Mekker a réagi, il a pas fait comme tous les autres, ou en train de chercher, c'est dur, reviens s'il te plaît, s'il te plaît, si tu veux, si tu veux je fais des roulades, je me rampe, je rampe à terre, mais je t'aime, tu veux des fleurs, il a pas fait ça, tu vois, deuxième option, il a pas fait le mec rageux, il a pas fait, achetez, Ah, vas y, de toute façon, t'es dans la désillusion, nan, 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 nan tu sais pas ce que tu veux, nan, nan, nan des gars comme moi, des gars comme moi, des gars comme moi, qui crois que tu vas rencontrer beaucoup, nan, 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 nan... Non, il a pas parlé, il a pas parlé, il s'est focus, il s'est mis euh, bien, euh, six pas courriens, hein, comme tu le sais, d'ailleurs y a six pas courriens dans la description, Il s'est focus sur son film « Creed III », au lieu de dire « Ouais, tu ne sais pas ce que tu perds », il ne parle pas, on agit, ce sera toujours mieux. Au lieu de parler, de dire « Ouais, je suis le souci, tu ne sais pas, tu sais pays, tu saupes où ? » Non, tu montes simplement. Et résultat des comptes, « Creed III a explosé le box-office ». On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Dès son ouverture, le film a généré 58,7 millions en Amérique du Nord et 41,8 millions à l'international. Ce qui fait que dans la trilogie, c'est celui qui a le commencement le plus énervé. Et c'est aussi apparemment le démarrage le plus ouf pour un film sur le sport. Donc au lieu de parler, le gars brise des records. Voilà, c'est comme ça que tu réponds. Ça, c'est valable même pour les gens qui ne te respectent pas. J'ai pris langue, relation, femme parce que je sais que tu aimes ça. Mais même quand les gens, ils parlent sur toi, ils disent « Ouais, tu ne vas pas réussir, les haters, etc. », ça sert à discuter. On ne discute pas, tu montres simplement. Il faut qu'ils soient vénères. Il faut que quand ils voient ta réussite, ils soient vénères. Si jamais tu es là, tu ne fais rien et ils seront contents, les gars. Ils disent « Ah, je savais, de toute façon, tu n'allais rien faire. » Parce que la vérité, c'est que devenir une meilleure version de toi-même, tu seras toujours gagnant. C'est comme ça que tu mettra les gens en PLS. En anglais, c'est « Undefated ». Ça veut dire que là, quand tu es en mode meilleure version de soi-même, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette chaîne-là par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est toujours la réponse. Devenir une meilleure version de soi-même. Si tu deviens une meilleure version de toi-même, tu ne perds jamais. C'est le même principe quand j'avais dit « Investis ton attention et ton temps en toi ». C'est le même principe quand je dis « Reste célibataire ». Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir travailler sur toi. C'est ce que l'on voit dans Zion. Je te montre exactement comment devenir indépendant financièrement et atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. On voit comment investir les cryptos, comment trader les cryptos aussi. Il y a une formation spéciale pour ça. Il y a un live par mois et du contenu exclusif. Tu as tout ce qu'il faut dans Zion pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même. Donc, check ça dans Zion. Mais c'est simple. Au lieu de chercher des hacks sur si avant on parle des femmes, tu veux essayer de séduire les femmes les 3 textos que tu dois envoyer, etc. A l'ignorer, etc. Ça ne fonctionne pas si je ne travaille pas sur toi. Parce que finalement, quand Laurie Hervé, elle a dit « Ouais, tu veux qu'on fasse vraiment un truc sérieux ? » Genre se poser réellement genre comme si on se mariait tout ça ? Non, je peux trouver mieux. C'est ça qu'elle se dit. Quand une femme part ou un homme, c'est pareil, quand une femme elle part comme ça, c'est parce que dans sa tête, elle prend la décision qui, à ses yeux, a plus d'avantages et dans son intérêt. Et en général, c'est parce qu'elle pense qu'elle peut trouver mieux. Tout ça pour moi, point barre. Donc, ça sert à rien d'essayer de discuter. Focus sur toi-même, travaille sur toi, à l'image de Michael B. Jordan. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, Laurie Hervé, elle est avec un gars. OK, c'est un acteur, le gars. Mais je sens, no due respect, dancing, dancing. Mais le gars, c'est tout comme Michael B. Jordan, mais en dessous. Ça veut dire qu'il n'est pas in shape, il n'est pas balèze. Il n'a pas autant de succès. Après, je lui souhaite d'avoir autant de succès, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'a pas autant de succès que Michael B. Jordan. Donc, finalement, c'est quoi ce move ? Tu vois, c'est quoi son move qu'elle a fait ? Après, c'était prédictible, mais c'est quoi le move qu'elle a fait ? Genre, tu penses que tu peux trouver mieux, mais finalement, tu as le même, mais en version light. Et pourquoi ? Parce que l'autre, il est revenu, Michael B. Jordan, il est revenu pour pouvoir tout défoncer. Mais en version de soi-même, il enchaîne les records, mission, DTR. Et c'est comme ça. Parce que là, tu vois, là, quand on est au courant de ça, là, c'est là que tu as ta petite vengeance. Parce que je sais que tu vas te venger. C'est là que tu as ta petite vengeance. Parce que là, elle fait, ah mince, qu'elle le veuille ou non. Tu vois, c'est comme si jamais, je ne sais pas, la meuf qui t'a trompé ou la meuf qui est partie, quand elle va sur ton Insta et qu'elle voit que tu es gros, que tu as pris du poids, que tu n'as pas un sou, elle dit, ah, j'ai pris la bonne décision. Bon, alors là, j'ai pris la bonne décision. Mais quand elle revient sur son Instagram, elle voit que tu es nichée, tac, tu n'insiste pas que tu es fin. Et qu'elle voit que là, tu as une mission, tu es en train de créer ton business en ligne, tu commences à générer du cash, etc. Elle voit que tu commences à voyager à droite à gauche. Elle est vénère, là. Elle est vénère à dire, ah mince, ah, j'ai déconné, ah, j'ai déconné. Là, on est bon. Au lieu de dire, ouais, tu sais pas ce que tu perds, là, 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 elle t'écoute pas. Elle dit, arrête, arrête, arrête tout de suite de dire des trucs comme ça. Et pareil pour les gars qui, des haters ou les gens qui ne croient pas en toi, les gens qui disent, ouais, tu ne vas jamais réussir, ou les gens qui disent, ouais, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, si c'était possible, ça se serait, là, là, là. Tu ne réponds pas, tu agis simplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, n'est-ce pas ? Mais t'as un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo, et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé parce que de toute façon, tu sais que ce genre de vidéo dérange une certaine partie. Je te rappelle que la chaîne, c'est pouvoir permettre aux gens, enfin, aux hommes d'être déterminés par ses actions et créer ta vie sur mesure, je dis mal à parler. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même, si tu ne l'as pas encore pris, je ne comprends pas pourquoi. Et deuxième chose, c'est Zion, comme je te l'ai dit, voilà, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre minimum mes 5 euros par mois, il y a un groupe privé dedans, il y a du contenu exclusif, il y a énormément de choses, check ça, j'explique tout sur la page de vente. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a une, il y a nous, je vais être encore.